Bonjour les petits loups, aujourd'hui on va faire un gâteau pomme et la noix de coco Très très simple, très très bon Bon moi je vais le faire un petit peu grand, donc divisez les doses par deux Si vous en faites un de taille moyenne, donc on va prendre 4 oeufs Voilà 200 g de sucre les petits loups Ensuite on mélange le tout, soit vous mélangez ça au robot, à la main, c'est comme vous voulez On mélange bien Voilà, j'ai bien mélangé, ensuite je vais mettre 200 g de beurre fondu On remélange, je ne vais pas mettre de beurre, mettez de la margarine, c'est pareil De l'huile Deux paquets de levure Une vanille Une vanille Un mélange 75 g de noix de coco Après ça dépend des goûts, si vous aimez vraiment la noix de coco, vous pouvez en mettre plus Moi j'en mets 75 g, ça me suffit Voilà Ensuite on va incorporer la farine tout doucement Et en même temps on va tourner au fur et à mesure Pour pas faire de grumeaux Après moi je vous conseille de faire ça à la machine, euh, avec votre robot, c'est mieux Comme ça votre pâte, elle sera plus moelleuse et bien travaillée Elle va prendre de l'épaisseur aussi Voilà, moi j'ai mis 200 g de farine Voilà, moi j'ai pris mon plat, j'ai mis du papier de cuisson Si vous n'avez pas de papier de cuisson, vous mettez de l'huile Vous étalez et vous mettez un petit peu de farine par dessus Et là je mets toute ma préparation dans mon plat Voilà, là j'ai pris 3 pommes que je vais éplucher Bien évidemment Et après je vais vous dire comment on va les couper Voilà, ensuite je la coupe en deux On va enlever ce qu'il y a à l'intérieur, bien sûr Ce sont les côtés aussi Voilà, et la petite languette Ensuite je coupe ma pomme comme ça Vous avez juste à faire ça Et vos pommes sont coupées En attendant que je coupe mes pommes J'ai préchauffé mon four à 180 degrés les petits loups Et maintenant je prends ma pomme Et que je vais disposer comme ça par dessus Mais sans toucher ma préparation de préférence Comme ça Voilà, et là on va faire le petit tour Voilà les petits loups Et là je vais en fournir à 180 degrés Voilà, je mets une cuillère de confiture de fraises Je mets juste une petite cuillère parce que ça suffit largement Avec une cuillère à café d'eau Et je vais chauffer le tout, même pas 30 secondes Ça c'est juste pour donner la brillance au gâteau Voilà, mon gâteau sorti du four On va mettre la préparation de confiture Que j'ai préparée J'en mets bien partout Après si on ne voit pas toutes les pommes C'est pas le problème Parce qu'on va mettre de la noix de coco par dessus Donc c'est juste qu'on va croquer le gâteau On va bien sentir les pommes Voilà, c'est ça le but Voilà, j'en mets bien partout Ensuite je mets la noix de coco C'est un gâteau très gourmand les petits loups Voilà les petits loups Mon gâteau il est prêt Il est super moelleux Regardez l'épaisseur Regardez comment il est moelleux Il est super moelleux, super bon Donc les petits loups Si vous avez aimé cette vidéo Veuillez liker, commenter, partager Bye bye les petits loups Bon appétit !